Alors bonjour tout le monde, c'est Valérie. Je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de mon gingembre. J'ai suivi une vidéo, je pense, sur Pinterest ou quelque chose comme ça. C'était peut-être sur Facebook aussi, sur des groupes d'herboristerie, je suis pas certaine. Mais je voulais juste vous en parler parce que, tu sais, des fois on regarde des choses comme ça en ligne et on se demande ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas. J'avais essayé de faire pousser, j'avais essayé de faire pousser moi un avocat à partir d'un noyau d'avocat, ça avait pas marché. Il y a des gens que je connais pour qui ça a marché, moi ça avait pas marché. Fait que j'avais vu ça qu'à partir d'un morceau de gingembre dans ce style-là, j'étais capable de faire pousser du gingembre. Puis voyez-vous là, je les ai partis, ça fait peut-être deux mois, puis ça fonctionne pas mal. Les morceaux de gingembre que j'ai utilisés, par contre, il y avait vraiment des petites extrémités qui étaient vertes, qui étaient en train de germer. Fait que si vous faites ça, allez vous chercher du gingembre qui est le plus frais possible, puis idéalement, il y a des petits pics qui sont en train de germer. Puis là, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez votre morceau, si c'est celui-là qui est en train de germer, le petit pic qui germe, vous le mettez dans la terre à peu près à ça. Puis gardez la terre très, très humide. Le gingembre, il a l'air à aimer ça quand c'est humide. Moi, j'ai mélangé terre-composte, j'ai mis ça dedans, puis je l'arrose depuis, puis là, ça pousse pas mal, je suis surprise là. J'ai mis des bols qui sont quand même assez profonds, parce que c'est certain que ce qu'on va aller chercher, c'est les racines. J'ai pas l'impression que je vais avoir une grosse production de gingembre tout de suite, mais je voulais l'essayer là. L'autre chose, c'est que nous autres, l'hiver, on en consomme quand même pas mal, là, avec les trois enfants. Quand il y a quelqu'un qui a un début de grippe, bien, on prend des morceaux de gingembre. Si on enlève la pleure, puis on coupe des morceaux, puis on mâche là-dessus, c'est vraiment pas bon. Mais ça a l'air à éliminer la grippe, là, assez rapidement. Mais c'est vraiment pas bon, là. Si vous l'essayez, puis vous l'avez jamais essayé, attendez-vous vraiment pas. Moi, je pleure, puis j'ai de la misère à vivre pendant quelques minutes, puis après, ça se replace. Mais c'est pas, pour moi, très facile à manger, mais ça aide vraiment pour éliminer la grippe. Fait que c'est ça. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous parler de ça. Ta capsule-là est assez rapide, là. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas dans les commentaires. Bonne journée!